David Jiguer se balade entre le théâtre, le cinéma, la télévision et la musique. Il a lancé l'an dernier son tout premier album, ICO, sous la direction artistique d'Ariane Moffat. Un premier CD sur lequel le folk croise la pop et le rock. Ruby l'a rencontré. J'essaie d'être par exemple là à 100% dans chaque projet que je fais, surtout pour des spectacles où il y a une espèce de truc qui est super important pour moi, de cette communion-là avec les gens, d'être totalement là, peu importe si je suis brûlé ou quoi que ce soit, mais c'est que ce moment-là soit une vraie rencontre avec le public et tout ça. Fait que pour l'instant, je veux tout faire. Tu es comédien de profession, mais tu fais de la musique depuis longtemps. D'où vient cette passion pour la musique? En fait, j'ai commencé, c'est ça, vers l'âge de 7 ans, à demander à mon père de prendre des cours de théâtre. Puis à travers ça, c'est ça, j'ai découvert la musique un peu, mais tu sais, c'était vraiment... Je faisais des trucs comme secondaire en spectacle ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment arrivé quand j'ai fait ma formation en théâtre, en interprétation théâtrale, où là, il y avait des pianos dans les cubicules de l'option musique du cégep, où j'allais m'enfermer des fois entre mes cours, tout ça, puis c'est vraiment au contact du piano où là, c'est devenu plus sérieux. As-tu toujours su que ça ferait partie de ton métier? Non, c'est ça, c'est arrivé comme une passion. Mettons, quand j'ai commencé à jouer, je savais que c'est ça, mettons, que je voulais faire dans la vie. Puis la musique est arrivée un peu comme ça dans le processus, puis c'est par la suite que j'ai fait comme, OK, je vais faire les deux en même temps. Est-ce que ta formation en théâtre a eu un impact sur ton parcours musical? Bien, c'est sûr, en fait, aussi, il y a comme un plaisir que je retrouve dans le fait de faire de la musique à cause que c'est mes mots à moi, puis tu sais, je suis souvent habitué de jouer des mots des autres à cause de mon métier de comédien, fait que d'arriver, puis de pouvoir avoir la liberté, en fait, de faire ce que je veux avec le cadre donné, qui est comme David Jugar, le projet musical, ça me donne une liberté qui me plaît beaucoup. Parlons de l'album, ICO, ça fait presque un an que l'album est lancé. Est-ce qu'il a atteint tous les objectifs que tu t'étais fixé pour cet album? Bien, je dirais oui, puis non, dans la politique où je me suis comme fixé des objectifs extrêmes, dans le sens que j'ai des envies par rapport à mon métier d'aller vraiment très loin là-dedans, puis en même temps, je suis là à vivre plein d'expériences folles, tu sais, c'est vraiment passé des trucs dans cette année-là où j'ai fait des rencontres super intéressantes qui m'ont appris vraiment beaucoup, du plaisir, des projets de feu, tant au niveau de comédien que de l'album, puis moi, je suis super content, en fait, de tout ce que ça m'a apporté, autant personnellement que professionnellement, puis j'ai juste envie, pour la suite des choses, de continuer à écrire, puis vraiment perfectionner cette affaire-là que je viens de découvrir, puis de continuer à aller au bout, puis de pouvoir faire un album que je fais, OK, ça, pour moi, tu sais, d'arriver à m'impressionner moi-même, tu sais, sur le travail que je fais. Sur l'album, c'est Ariane Moffat qui assure la direction artistique. Comment est-ce que c'est fait de cette rencontre-là? C'est super drôle, c'est vraiment, c'est ça, j'étais arrivé, moi, à Montréal en 2010, puis il y a eu comme Starbuck, en même temps, je faisais un autre show de théâtre en même temps, j'ai fait un show, Lyon d'or, il y a Pilou, le réalisateur de l'album, Pierre-Philippe Côté, qui m'a découvert, puis il m'a proposé de réaliser l'album. Mais là, on a commencé à faire des maquettes, puis durant une fois, Pilou, il connaissait Ariane parce qu'il avait joué avec lui en tournée, tout ça. Puis il est venu au studio, par curiosité, comme ça, moi, j'avais rencontré sa soeur, qui est devenue ma gérante, Stéphanie Moffat, puis finalement, il est débarqué au studio, on était en train de jouer, elle a dit, OK, on ouvre une session de drum, elle a fait des drums sur une touche. C'est le fun! Oui, puis moi, c'est vraiment quelqu'un que je suivais depuis longtemps, Ariane. Puis c'est ça, il y a comme de quoi qui s'est passé entre nous trois où ça fait, hey, ça me tente, on le fait dessus, puis on a fait, let's go! Puis elle a été super généreuse de son temps, tout ça, puis juste d'avoir quelqu'un qui a l'expérience du métier comme ça pour pouvoir lui poser comme des millions de questions, ça a été, oui, vraiment le fun, et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est présent. Alors, je prends des montants Encore du temps Tu dois donc concilier musique et théâtre. Est-ce que ça se fait aisément, ou est-ce qu'à l'avenir, tu vas peut-être faire une chose à la fois? Je sais, pour l'instant, en fait, le plus compliqué, je pense, c'est pour ma gérante. Ok. C'est de gérer tous mes horaires, puis tout ça, mais pour moi, c'est sûr, c'est super de m'entendre. C'est comme là, je suis ici hier, je vais au théâtre en soirée, puis le jour où je tournais, mettons, la télé. Fait que c'est des espèces d'horaires de feu, mais en même temps, c'est ça que je veux, tu sais, puis je suis jeune, puis j'ai l'énergie pour l'instant de le faire. À part le jeu, la musique, est-ce que t'as d'autres talents cachés? Non, je suis vraiment pourri en dessin. J'ai une grande passion pour tout ce qui est, mettons, art visuel, art graphique, mais je suis pas bon, mettons, jeu, musique, ce serait ça. J'aimerais ça être mon dessin, mais je suis vraiment pourri. David Dugard, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Salut. Moi, c'est David.